Le collège privé Villebois-Mareuil a organisé cette année la journée du vivre ensemble. Une journée donc de sensibilisation auprès des élèves. Le thème de cette année c'est vivre ensemble, solidaire, c'est mon affaire. Alors au départ c'était une journée qu'on a organisée parce qu'on en sentait le besoin avec des élèves qu'on sentait de plus en plus, je dirais pas violents, mais un peu énervés sur les cours et donc qui s'organisaient plein de choses dans l'établissement, notamment un dispositif qui s'appelle Reled. Et puis au fur et à mesure on s'est senti le besoin de faire une journée vraiment spécifique sur le vivre ensemble. Et c'est parti de là. Et les élèves ils réagissent comment à ce projet ? Ils sont forcément ravis parce que d'abord c'est l'occasion non seulement de montrer de ce qu'ils savent faire mais aussi de montrer ce que savent faire les autres. Et puis de rencontrer d'autres jeunes puisqu'ils sont tous mélangés. Ils ne sont pas cette fois par niveau mais chaque groupe est constitué des quatre niveaux avec des parents d'élèves, avec des personnels, des enseignants, des cadres éducatifs. Ce qui fait que ça donne une homogénéité d'une thème d'ailleurs vivre ensemble mais une homogénéité de personnes qui sont différentes. Votre ressenti par rapport aux autres années ? Aussi intéressant, vraiment très bien, des ateliers, les élèves impliqués, donc vraiment très sympa. Donc vous avez préparé ça avec les élèves, je suppose vous avez fait ça comment en fait ? Pour le Flash Mob il y a un groupe pilote d'élèves de 6e, 5e, 4e, dont certaines qui font partie de l'option danse. Donc ils nous ont proposé des musiques, on les a choisis tous ensemble, on a choisi la musique tous ensemble. Et puis après, elles nous ont proposé des pas pour la chorégraphie, nous on les a accompagnés, on a peaufinés et puis on les a filmés pour mettre sur le site du collège via Youtube pour que les autres élèves puissent s'entraîner pendant les vacances. Moi c'est la première fois mais je pense, j'ai l'impression qu'ils apprécient d'être en plus mélangés dans les groupes, rencontrer des personnes et montrer ce qu'ils savent faire aussi, c'est intéressant. Ils étaient attentifs, je suppose ils devaient être heureux de faire ça ? Oui, oui, comme ils savent qu'après on va le faire tous ensemble et qu'ils vont être filmés. C'est un peu la même chose que mes collègues, c'est vrai qu'on a senti les élèves bien investis, dès ce matin lorsqu'ils sont arrivés, le fait de les mélanger, qu'ils soient tous ensemble, c'était vraiment très intéressant pour eux et même pour nous, ça nous permet aussi de les voir d'une manière différente. C'est enrichissant je pense pour chaque personne du collège. C'est bien, ça nous met en condition de ce que vivent les handicapés tous les jours. Est-ce que c'est facile ? En fait, quand on voit ça, on entend que c'est facile, mais en fait, quand on est sur le fauteuil, c'est difficile. C'est quoi la plus grande difficulté ? C'est de passer le tapis et sinon de tirer au panier de batterie. Est-ce que vous avez compris le sens de la journée ? Oui, c'est d'être ensemble et d'apprendre de nouvelles choses aussi ensemble et d'apprendre d'autres personnes, de connaître d'autres personnes. Vous savez que le thème de la journée d'aujourd'hui, vous l'avez au-dessus, vivre ensemble et solidaire, c'est mon affaire. Cette initiative a donc aussi permis de récompenser quatre associations caritatives. Il y a mille euros pour toutes les associations que vous avez soutenues. Cette belle journée du vivre ensemble s'est terminée avec un flash mob général. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501